Mes amis, je suis désolé, je me suis fait une tartine de beurre. Voilà, non mais bon, vous savez, si Bretagne... Ah, vous ne faites pas les gros yeux quand on bouffe notre Queen Amman. Ah si, parce que c'est régime ça par rapport au... Il n'y a pas le sucre en plus. Vous savez que Bretagne, B, B comme beurre, comme biscuiterie, tout ça va ensemble. Alors j'ai choisi de faire venir un pâtissier quand même. Là, nous avons un pâtissier breton, c'est Yann Couvreur qui est avec nous. Salut Yann. Salut. Alors Yann, je l'adore, c'est un immense pâtissier, vous l'avez peut-être connu. D'abord, c'est un beau garçon, enfin moi je ne suis pas très sensible, mais je sais qu'autour du plateau, il y a eu déjà des hauts et des hauts. C'est sympa. Ça te gêne un peu, hein ? Non, 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 ça va. Alors, mais ils sont beaux les bretons, c'est pour ça. Yann, que vous avez connu certainement à Top Chef, et qui vient de quitter le grand hôtel, le grand palace parisien, dans lequel il oeuvrait, pour ouvrir sa boutique là dans quelques semaines. Oui, c'est ça. Dans le 10e arrondissement. On est en plein dans les... On n'essuie pas encore les plates, mais pas loin. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu m'as apporté ? Alors, la Bretagne, je dis, c'est le beurre, bien entendu. Et c'est la première transformation de cette industrie laitière que l'on connaît tous, le beurre salé. Le beurre salé, c'est ce qui a fait des générations de pâtissiers en Bretagne. C'est un peu le point de départ de la pâtisserie bretonne. De toute façon, tout est par du beurre salé demi-sel. Et après, on rajoute... Tu as raison de dire demi-sel. Parce qu'on oublie qu'à l'origine, le beurre salé, il était beaucoup, beaucoup plus salé. C'était vraiment le conservateur, Yann Kefelek. J'ai toujours pensé que le beurre était demi-sel, même quand il était complètement salé, qu'il n'y avait aucune différence. Mais c'est vrai qu'on met du sel partout en Bretagne, y compris dans les caramels, qui sont à la fois sucrés et salés. Et c'est une merveille. C'est normal et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si Guillaume est dans le coin... Attendez, on va lui lancer un défi. Parce que s'il y a un truc qui existe en Bretagne, c'est le beurre. En revanche, s'il y a un truc qui est super rare, c'est le fromage. Et je vais essayer... Guillaume, tu nous entends ? Où est-ce que tu es ? Eh oui, je suis, figure-toi, dans le pavillon des régions, exactement au pavillon 7, dans le hall des régions. Et tu me disais qu'on ne peut pas trouver de fromage en Bretagne. Ah non, tu m'as eu, là. Tu as eu tort. Là, tu m'as eu. T'as trouvé du fromage breton ? Oui, figure-toi que Gervan fabrique de la Tomme. D'où vient cette Tomme, Gervan ? Où est-ce que vous la fabriquez ? Alors, la Tomme de Ruy, c'est fabriqué à Sarzeau, dans le golfe du Morbihan, parc naturel régional. Alors, regarde, c'est absolument délicieux, parce que je l'ai goûté tout à l'heure. On ne veut pas regarder, on veut goûter. Alors ça, je vais vous en rapporter, vous allez pouvoir le goûter. Excuse-moi, est-ce que tu es sûr que Gervan est breton ? Non, non, Gervan, les bretons, regarde sa tenue. Écoute, Gervan, je vais vous demander, qu'a dit votre grand-mère ? Parce que tu as tout de même un petit peu raison, le fromage fermier au lait cru, comme celui-ci, ce n'est pas si courant que ça. Qu'est-ce qu'a dit votre grand-mère quand vous lui avez dit que vous alliez faire du fromage ? Alors, Nona Lebihan, ma grand-mère, m'a dit, quand j'ai commencé à faire du fromage, elle m'a dit, tu vas faire du l'air brine. Et le l'air brine, c'est du lait pourri en breton. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas du tout du lait pourri, c'est délicieux. Je vais vous rapporter ça dans un instant avec quelques surprises en supplément. Mais on va coûter ça ! Quelques surprises en supplément parce que juste en face, venez avec moi, j'ai trouvé une biscuiterie parce que c'est son voisin de stand, mais c'est également son voisin sur la presse qu'il de Ruiz. Et là, ils font des choses absolument nouvelles et formidables que je vais vous rapporter. Un petit biscuit, vous allez me dire ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous allez trouver. D'accord, parce qu'on manque un petit peu de biscuits et de gâteaux ici en plateau. Yann est à l'oeuvre pendant ce temps-là. Regardez-moi ça ! Je vous rapporte ça si vous êtes sages. Très bien, ma rapporte ! Merci Guillaume, on va te retrouver tout de suite en plateau pour goûter tes merveilles. Alors, juste un mot pour vous dire, oui, s'il n'y a pas de fromage en Bretagne, c'est qu'il y avait tellement de sel accessible, de sel marin, qu'on n'avait pas besoin de faire fermenter le lait pour le conserver. Il suffisait de faire du beurre et de mettre du sel dedans. Et donc, en fait, tout le lait passait en beurre, Yann. Mais les grands maîtres beurriers bretons, dont le béninois finissérien David Agba Magbo, disent que le premier des fromages en Bretagne, c'est le beurre. Qu'on ne se rend pas compte que le beurre est un grand fromage, que c'est le roi des fromages, il allait être en Bretagne. Parce qu'il y a des ferments lactiques. Yann, pendant ce temps-là, Yann Couvreur, il est en train de faire son millefeuille, et je vois que Jacques Weber reluc carrément. Je ne sais pas où tu étais au courant. Ma pâtisserie préférée, c'est le millefeuille. Mais non ! Et là, je vois que c'est une interprétation légère. Je vais vous dire deux mots sur ce millefeuille. Je vous ai amené un peu les pâtisseries de ma grand-mère que je faisais. Oui, j'ai vu le 4 quart. Le 4 quart, le gâteau breton, le phare. Oh, le phare, le phare. Les petits quinnamans, comme ça. Oh là 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 là. Voilà. Quelques crêpes aussi, je vous ai fait. Surtout, surtout, quelque chose, un produit auquel je tiens énormément, c'est le Traumade, parce que moi, je suis originaire de Pontavenne. Donc, le Traumade original qui est là-bas. Le palais, quoi, le palais breton. Et puis, j'ai vu, Jacques, que vous étiez interpellé sur mes petites calettes de Pontavenne, qui est ma ville. J'embrasse mon frère, ma belle-sœur, ma petite nièce, ma élise, mon petit peu, Milo. Voilà, tout Pontavenne. Il a une grande famille. Alors, on va y passer peut-être presque une partie de la journée. Et pour le millefeuille, c'est la version 2.0 de la Bretagne, puisque les arlettes sont faites à base de Queenamans. Oh là là, c'est pas du feuilletage, c'est du Cognamans ? Voilà, c'est de la même famille. Écoute, tu sais quoi ? Le Cognamans, c'est une pâte à pain qui est tourée comme le feuilletage. Donc, l'idée, c'était de donner vraiment un accent reton au millefeuille. Yann, on va avoir le temps de déguster. On va faire ça discrétos, pour que Jacques Weber puisse attaquer le millefeuille en toute discrétion. Alors, Jacques, je suis désolé, si on te regarde, si ton diététicien nous regarde, je suis très embêté. Mais là, on m'a offert ça pour toi, c'est une galette complète, avec Tom de Ruiz et jambon. Alors, voilà, 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 voilà. Tu vois, je veux dire, c'est ça qui est terrible. On sent le gars qui ne peut pas résister, quoi. Voilà, non mais c'est normal. C'est comme ça qu'on aime aussi la Bretagne, avec toutes ses spécialités. Yann, est-ce qu'on peut ? Marie-Laure, puisque tu viens d'arriver, regarde, je vais te montrer un truc incroyable, de la crêperie de Saint-Côme. Oh, ça a l'air bon, ça. Regarde, ça, c'est un truc dingue. Tu sais ce que c'est ? Un millefaque de crêpes ? C'est un gâteau de crêpes, oui. C'est un gâteau de crêpes avec juste du sucre, du beurre, et c'est empilé. Comme ça, ça se réchauffe facilement. Et si tu veux, Yann va t'en couper un petit bout. Ah ça, volontiers, j'adore les crêpes. Yann, si tu veux bien, je te donne le gâteau. Alors, et je vais en profiter pour vous dire... Alors ça, bon, j'ai jeté mon dévolu là-dessus. C'est juste quelques... Voilà, de quoi me faire une tartine, à peu près. C'est un dévolu classique, mais effectivement, ça marche toujours. Absolument. Les galettes de Yann Couvreur. Est-ce qu'il y a un truc pour la galette bretonne, pour que ça reste très, très friable ? Alors ouais, il y a un truc qui est... Justement, la galette doit être très friable pour ça. Le jaune d'œuf doit être un petit peu cuit indépendamment. Il peut prendre un jaune de pur, en fait. Exactement. Ça va aider à la friabilité de la pâte. Et oui, ça ne va pas lier les grains de farine. Ça va les laisser un petit peu sableux. Bien sable. Exactement, tu as tout compris. Et ton gâteau, là aussi, c'est le gâteau de ta maman, pratiquement, ça, non ? Plutôt celui de ma grand-mère. Ta grand-mère ? Si elle nous regarde là-haut, sans nuage, écoute, mamie, je t'embrasse. Apporte-moi la tome de Ruiz, que je vois quand même. Elle s'entend. Non, parce qu'elle est aux algues, celle-là. Alors voilà, c'est des algues de Roscoff. Ça, c'est la nouveauté de cette saison, parce qu'ils font maintenant avec les algues du coin. Il faut que vous goûtiez. Allez, hop ! Oh là là, mais pour Jacques Weber, il s'est dit, je suis tranquille. Il ne mange presque rien, Jacques. Oui, Jacques Weber ? Alors, Yann aussi, il faut goûter, là. Attention, c'est loin. J'aurais bien goûté, mais je n'ai pas fini la complète de Jacques Weber. On ne sait ce que vous donnez là-dedans. Ah, parce que c'est toi qui... Je n'ai pas terminé la complète de Jacques Weber, donc je ne peux pas encore attaquer les trois mâches. C'est ça, quand il en reste un peu, Jacques Weber, on laisse un petit peu à Yann Kefelek. Et Marilor, qu'est-ce que tu n'as rien eu encore qu'à goûter ? Non, attends, j'attends la fin. Je vais goûter le gâteau. Je peux goûter ce gâteau de crêpes, parce que c'est absolument incroyable.